C'est très grave, c'est très grave ce qui se passe Gilles. J'en veux de vous dire, la situation ne peut pas être pire que ce que ces pays ont connu. Il ne faut pas se lérer et écouter ce qu'on raconte. Je vous ai expliqué ici que le terrorisme ne s'est jamais autant bien porté dans le Sahel que pendant la présence de l'armée française, qui est l'une des armées les plus puissantes au monde. Donc vous comprenez très bien que soit on n'était pas là pour lutter contre le terrorisme, soit il y a quelque chose qui ne marche pas. Et en plus de l'armée française, pour le cas du Mali, vous aviez également l'AMUNISMA. C'est-à-dire que vous avez par extraordinaire des gens qui s'asseillent à l'ONU, qui sont censés être des gens super intelligents, super brillants, qui vous votent une résolution pour dire, écoutez, le Mali est attaqué par les djihadistes, on va essayer de les aider, on va envoyer des forces là-bas, mais des forces d'interposition qui vont aller regarder. Interposition entre l'armée et les terroristes. Vous êtes en pleine guerre et on vient de dire qu'on veut maintenir la paix. C'est quand même quelque chose d'assez ahurissant. Il n'y a que des Africains pour gober de telles inepties. Ce qu'il faut comprendre, parce que vous avez évoqué la question des coups d'État, oui, les coups d'État sont venus perturber le bon déroulement du business plan qui était prévu. Et pour vous en convaincre, vous voyez l'appréciation qu'il y a des coups d'État. N'oubliez surtout pas que le premier coup d'État au Mali a été salué par la France, parce qu'ils espéraient le récupérer. La preuve, le général Bandao à l'époque avait été reçu en grande pompe à l'Elysée, et je me rappelle qu'une autorité française avait dit que les autorités de transition ont fait en quelques mois ce qu'on n'a pas réussi à faire cet an. Quand ils se sont rendus compte, et je crois que les autorités maliennes actuelles se sont rendus compte de la supercherie, ils ont procédé à un deuxième coup d'État qu'on a appelé la rectification pour effectivement prendre les véritables leviers du pouvoir. C'est la même chose qui s'est passée au Burkina Basso, avec Damiba, qui a été reçu par Alassane Ouattara, qui était un bon poutiste. Traoré, lui, c'est un mauvais poutiste. Pourquoi ? Parce que ces jeunes officiers se sont inscrits dans une logique de disruption totale. Ils ont dit, on ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer un résultat différent. On veut voir autre chose. On veut changer. Parce que vous ne pouvez pas expliquer, même à l'Africain le plus naïf, que vous avez les États-Unis, la France, on a créé Gé-Saint-Sahel, Takouba, Serval, Barkhane. Toutes ces forces-là n'arrivent pas à vaincre ceux qui sont présentés comme des voileaux, comme des rebelles, qui sont présentés comme des désévrés, qui se retrouvent avec des armes. Si les meilleures armées du monde réunies n'arrivent pas à vaincre ces gens-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Basso va jusqu'à dire qu'ils sont mieux outillés, mieux aguerris que les armées nationales. C'est à vous dire que les théories sont plus fortes que l'armée de son pays. Vous comprenez qu'on marche en plein là sur la tête. Donc c'est une réalité qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important qu'on le fasse. Donc ces médias sont dans leur rôle. Ils sont là pour créer le catastrophisme, comme je l'ai dit tantôt. Il s'agit de montrer que l'armée malienne est incapable. Regardez juste comment l'information est traitée. L'armée malienne a lancé une offensive vers Kidal. Regardez comment ces médias parlent de tout cela. Ils vont chercher plutôt des éléments pour dire qu'on est dans une logique de propagande. Et que ce que l'armée malienne annonce n'est pas la réalité sur les faits. Mais à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, regardez comment c'est amplifié dans ces médias. Mais dites-moi, si on est un peu intelligent, de quoi vivent les groupes terroristes ? Qu'est-ce qui fait leur force ? C'est justement qu'on parle d'eux. C'est pour ça qu'ils font des actions d'éclat. Et nous, justement, à Vox Africa, ça ne fait pas longtemps. Moi, j'ai pris la résolution où j'ai réuni mes équipes. J'ai dit, on ne fait plus qu'à des attaques terroristes. Parce que si on veut être un peu logique, si un terroriste frappe et personne n'en parle, il a mal. Parce que le but du terroriste, c'est de créer la terre. C'est de faire peur et c'est de créer une sorte de surenchère. Regardez comment, quand il y a une attaque terroriste, c'est traité par les médias occidentaux. On présente le catastrophe. Mais quand l'armée malienne a réussi à reconquérir toute une partie de son territoire, vous ne voyez pas les mêmes reportages. Vous ne voyez pas le même encensement. L'exemple que j'ai envie de prendre, et je termine par là, c'est une situation que nous avons vécue parce que nous avons passé quand même pas mal de temps au Mali pour couvrir cette crise-là. Vous vous rappelez tous du fameux massacre de Moura. Nous, on nous a annoncé en grande pompe que l'armée du Mali a massacré sa propre population, a tué des civils, etc. Moi, j'ai été tellement intrigué. Et avec les équipes sur place, on s'est dit, mais il faut pouvoir clarifier cette affaire. Et on a pris le risque, avec le soutien, bien entendu, de l'armée malienne, d'aller sur le terrain à Moura, se rendre compte de ce qui s'était réellement passé. Parce que moi, je me t'ai posé une question basique, d'humain. Quel intérêt l'armée malienne a massacré sa propre population quand elle sait qu'elle a besoin de cette population-là pour lutter contre le terrorisme. Alors, quand vous arrivez à Moura, vous avez froid au dos. Parce que quand vous rencontrez des vrais acteurs, ils vous disent, bon, nous, on n'a pas reçu des gens ici pour ça. Et Human What What, je crois, en l'occurrence, quand vous rencontrez des vrais acteurs, ils vous disent, bon, nous, on n'a pas reçu des gens ici pour ça. Et Human What What, je crois, en l'occurrence, qui avait fait l'enquête, ils vous disent, non, on a eu des gens au téléphone qui ont dit ceci. Et dans le reportage de Jeune Afrique, qui est tout simplement un véritable scandale, les gars vous disent que l'un de leurs témoins, c'est les deux jeunes qui ont aidé l'armée malienne à enterrer les civils. Je me suis dit, soit l'armée malienne est composée de soldats tellement nuls et des officiers aussi bêtes, vous ne pouvez pas faire un crime, un massacre de cette envergure et les deux témoins oculaires, vous les laissez en vie. Même dans le scénario le plus fou de l'ombre. Mais est-ce qu'on a besoin de deux individus pour l'enterrer ? J'en veux dire, admettons même qu'il y ait eu ces deux individus, la logique aurait été qu'après avoir fini, si l'armée ne voulait pas elle-même faire le sale boulot, qu'ils rejoignent ceux qui venaient d'enterrer, on va laisser deux témoins oculaires comme ça, alors que vous savez, comme par hasard, ce sont ces deux témoins qu'ils ont pu avoir. Donc c'est pour montrer le niveau de manipulation et cette information-là a fait le tour. Vous pouvez aller même sur Internet aujourd'hui, vous allez retrouver justement cette courriel d'information. Pourquoi ? Parce qu'il fallait diaboliser l'armée du Mali pour justifier justement un agenda. Et je termine par là, si vous permettez, Excellence, pour vous dire que c'est un plan qui est stratégique et c'est pour ça que je parle d'instruments. Vous avez les ONG qui sont leurs instruments. Alors les ONG, elles ont leur mission, elles font le travail en amont avec les rapports, etc. Les médias font quoi ? Amplifier. Et les politiques s'appuient sur cela pour justifier leur action sur le terrain. Donc on commence. Human White Watch. L'armée malienne, c'est une armée irresponsable. C'est des voyous, ils tuent leur propre population. RFI France 24, BBC et tout le monde, on reprend, on donne du poids et tout. Et maintenant, les autorités françaises peuvent dire qu'on ne peut pas laisser un peuple tuer, on ne peut pas laisser des dirigeants tuer. Mais on prend une résolution à l'ONU pour prendre une résolution. C'est ce qui s'est passé exactement avec Kadhafi pour qu'on puisse avoir cette résolution à l'ONU pour tuer Kadhafi et détruire l'ONU. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...